La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce vendredi 6 août 2021. Réoumi Quotidien signale l'homme qui a filmé qu'il y faut en prison et affirme que Thierre a été condamné à deux mois fermes suite à un cambriolage au domicile d'Eliman Lam aux Almadis. Il avait volé des bijoux de valeur et de l'argent, renseigne Réoumi Quotidien, qui souligne cependant que la partie civile, le célèbre homme d'affaires Eliman Lam, s'était désisté de sa plainte après avoir récupéré ses bijoux et son argent. Restons dans Réoumi Quotidien où Abdelbaï déclenche une nouvelle polémique. L'ancien premier ministre révèle en effet que des draps de puteau sont vendus dans des boutiques, rapporte Réoumi, dont l'analyste va au-delà des faits relativement aux allégations sur la vente de matériel des CTO. Et Hassan Somb tente de dévoiler la vérité au-delà de la polémique. Son analyse est à lire à la page 4 de Réoumi Quotidien. Et dans le Quotidien, Seydou Gueye se prononce sur les accusations de Dr Babakarnian, estimant que cette affaire doit être tirée au clair. Et Li Quotidien, concernant la gestion de la capacité litière en cette période de pandémie, infirme que le territoire national est en maillage progressif, mais signale une situation de plus en plus inquiétante dans le sud. Et dans le soleil, l'on nous dit ce qu'il faut comprendre des vaccins anti-COVID-19. Le Quotidien national fait focus sur la vaccination des guéris, les contaminations des vaccinés, la durée de l'efficacité entre autres, et liste les bienfaits du vaccin. Il s'agit d'une protection contre les cas graves et une baisse de la virulence du virus. La prise de doses différentes est déconseillée, mais tolérée en cas d'urgence, fait remarquer l'astre de Anne, qui souligne cependant que la durée de l'immunité reste la grande incertitude. Et Sud Quotidien rapporte des remous à l'UADB et l'UGB en temps de delta, surchauffe dans le supérieur, titre ce journal qui informe qu'à Djurbel, les étudiants ont bravé les lacrymogènes pour de meilleures conditions de travail. Et à Saint-Louis, les étudiants ont décrété 24 heures renouvelables pour non-respect du dispositif sanitaire. Et le témoin, indiquant que plus de 100 élèves ont été pris en flagrant délit lors du bac 2021, qualifie la triche de sport nationale. Selon ce journal, au-delà des candidats au baccalauréat, a pris la main dans le sac. Les cas de fraude à l'identité, usurpation de fonction, fausse identité pollue dans notre société. Acteurs de l'éducation, sociologues, psychologues et simples citoyens se prononcent sur le phénomène aux pages 6 et 7 du témoin. Ereoumi Cotéan nous apprend au même moment que le couple tricheur au bac à écopé de 7 jours de prison. Le couple de fraudeurs condamnés à 7 jours de prison ferme. Notalie Cotéan et dans le Cotéan, Amadou Matangya, directeur des examens et concours, estime que l'on doit faire comprendre aux élèves que l'examen, c'est le mérite personnel. Ce journal fait zoom sur les résultats des examens du brevet de fin d'études moyennes. Au même moment, l'observateur se penche sur les mauvais résultats du bac 2021 qui constitue une épidémie aux yeux de ce journal, qui souligne que seules 500 mentions ont été décernées à des élèves, dont 65 très bien. L'observateur voit par ailleurs le fétichisme faire un grand ravage au Sénégal. Et cela implique sexe, argent et meurtre. Not l'Obs où une dizaine de victimes racontent leurs mésaventures. Dans l'affaire Le Bendiaï, Libération informe que Hamidou Sidibé, Awasou ou Dahasoumare sont tous visés pour assassinat. Et Libération révèle que le téléphone d'Awasou, Hamid Le Bendiaï, borné chez le féticheur Malian, et le trio, après avoir jeté le corps de la victime à Djamnyadio, s'est rendu aux Almadis pour faire la fête. Une information judiciaire pour assassinat contre tous est confiée au juge du 7e cabinet, nous apprend Libération, qui nous conduit à Grand-Yoff, où la police a cassé un réseau de trafic de faux médicaments. Les deux trafiquants refusent de balancer leurs fournisseurs, fait savoir ce quotidien. Pendant que le quotidien 24h annonce qu'Orumac faille devant le juge ce vendredi pour une affaire de foncier à Pointe-Sarène-Ambourg. Avenir politique ABC, la fin du musulman. C'est le titre qui barre la une de Walfu quotidien. La belle histoire d'amitié entre Aline Badara-Sissé et Macky Sall a buté sur les réalités du pouvoir. Après la fin de ses fonctions de médiateur de la République, qui l'empêchait de faire de la politique, ABC va reprendre du service certainement en se traçant sa propre voie loin de son ami Macky Sall, dont il n'acceptera pas un troisième mandat. Littons dans les colonnes de Walfu quotidien et dans celles du quotidien Les Echos, Maya Sinema a ré-signalé sur les rails, annonçant une renaissance du train au Sénégal. Le secrétaire d'État chargé du réseau ferroviaire informe que le projet Dakar-Tambakunda va coûter environ 1 000 milliards de francs CFA et indique que Touba, Kaolac, Le Port, les entreprises minières entre autres seront branchées. Dans ce même journal, Amadouba dément et promet de réserver une suite judiciaire aux informations mensongères qui faisaient état d'une garde à vue et de son intention de négocier avec son fils. Affaire Locafric, Amadouba dément sa garde à vue et menace de porter plainte contre une certaine presse. renseigne aussi Lasse, qui nous apprend par ailleurs le décès de Abdoulaye Elimandja Kaladjo et en déduit que le foot à paix rend de ses plus illustres fils. Pendant que Le Quotidien dresse le portrait de Kaladjo, que ce journal présente comme un adepte des bonnes causes, dont la mort de Sambassar et les émeutes à Piquine, c'est Augustin Senghor qui est accusé, nous apprend pendant ce temps ré-oumis quotidien, qui s'intéresse dans sa version sport à l'élection du président de la Fédération Sénégalaise de football, de quatre pour Augustin ou une première pour Madi, s'interroge Réoumis pendant que Dakar Times appelle Augustin à dégager. Estade fait focus sur le départ du Barça après 21 ans de Lionel Missy. Terminons avec Sonolombe qui livre le coup de gueule de Biracène relativement au pass sanitaire, au report et à la reprise des combats. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.